wesh t'es poto bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool mike et aujourd'hui je vais vous présenter un wall breach sur call of duty world war 2 donc le meilleur wall breach de world war 2 je trouve à présent le meilleur glitch car ça vous permettra de gagner des xp en illimité des éliminations en illimité des heures de jeu enfin toutes vos statistiques vous allez pouvoir les cheater et vous allez peut-être gagner des largages de ravitaillement en illimité aussi parce que johnny il en gagne pas mal moi j'en ai gagné pas mal mais il y a un petit glitch pour l'instant avec les largages de ravitaillement c'est qu'on en gagne on les reçoit pas on comprend pas trop peut-être ça va être patché je sais pas donc première chose avant de vous montrer le wall breach il faut absolument je vous parle des équipements que vous pouvez vous équiper donc c'est surtout dans le centre de recherche corbeau alors le premier que vous pouvez vous équiper c'est de détermination c'est un mode qui vous qui vous donne deux gilets par balle lorsque vous activez ligne de front donc logiquement vous allez devoir mettre ligne de front aussi ce que vous allez voir ensuite il faudra vous équiper du mode coup de grâce donc inflige des déglaces supplémentaires au corps à corps pour les ennemis ayant moins de 50% de leur santé comme on va utiliser la pelle en illimité ou même l'épée ce mode va bien pouvoir vous aider pour aller plus haut dans les manches et avancer plus vite et aussi vicieux les ennemis subissent des dégâts triples au lieu de dégâts doubles lorsque vous utilisez une ligne de front alors il faudra s'équiper logiquement deux lignes de front voilà celui-là qui qui attire les zones et les zombies à proximité et qui déclenche une compétence spéciale qui inflige deux fois plus de dégâts aux zombies mais comme vous avez mis le mode que je vous ai dit vous allez faire trois fois plus de dégâts aux zombies et bon ça c'est pour ceux qui ont un chronus pour ceux qui font manuellement ils vont pouvoir activer leur ligne de front mais de toute façon à mon avis pour le chronus je vous l'expliquerai dans une autre vidéo tous les cas essayer de vous équiper un maximum de modes utiles pour aller plus loin dans les manches en fonction de ce que vous allez faire pour ceux qui ont un strike pack pour ceux qui jouent normalement pour jeu pour ceux qui jouent avec un chronus donc un chronus faut savoir je vais mettre le lien en description si jamais vous voulez en acheter un un chronus en fait c'est qu'il y en a une clé usb qui joue à votre place donc qui va activer le spécialiste toutes les minutes qui valent ce qui va foutre un coup de pelle toutes les secondes qui va lancer des grenades toutes les 30 secondes c'est vous qui programme et le chronus et c'est pour ça que nous on utilise le chronus donc on active ligne de front on met ligne de fond comme ça ça active pendant la nuit ligne de front toutes les minutes vraiment besoin qu'on fait trois fois plus des dégâts pendant la nuit alors pour ce qui est un strike pack ben vous n'avez pas vraiment besoin de mettre ligne de front vous avez juste à mettre les deux premiers mots de ce que je vous ai montré puis après on trouve un troisième assez bien parce que vous vous allez taper en illimité avec la avec l'appel et pour ceux qui font le manuellement mais fait exactement comme je vous ai dit comme vous allez pouvoir vous même activer votre spécialiste donc voilà alors vous pouvez voir que moi je suis prestige 2 johnny il est déjà prestige 4 vous pouvez aussi bien sûr le faire en solo ou à deux on va vous montrer ça tout de suite là je vais inviter mais ma deuxième console à rejoindre la partie et vous allez un peu voir comment ça se passe nous on met plusieurs utilisateurs donc vous vous pouvez le faire si vous avez qu'une console vous pouvez mettre deux utilisateurs comme ça vous avez deux fois plus de zombies deux fois plus d'xp et vous serez moins vite bloqué dans les hautes manches parce que nous on va faire la pelle vous pouvez faire l'épée mais à un moment ou à un autre votre pelle ou votre épée elle fera beaucoup moins de dégâts qu'au début donc ce que johnny fait lui déjà 70 dix mille dépassés de zombies tuer ce qu'il fait lui c'est qu'il recommence il va jusqu'à la manche 30 40 et recommence à chaque fois 30 40 manches pour aller plus vite pour tuer plus de zombies et il se met toujours à deux dans le glitch donc avec sa deuxième manette tout simplement donc voilà la preuve que johnny n'est pas un mytho et que je suis pas un mytho non plus on a il m'a envoyé son son rapport de combat donc regarder à droite en bas il a 74 mille kills quatre jours quatre jours de jeu 89 parties prestige 4 voilà donc c'est vraiment pas de la mytho c'est vraiment le meilleur glitch depuis le début du jeu on fait ce glitch et franchement c'est de la tuerie donc voilà vous pouvez vous pouvez remarquer que j'ai rajouté deux soit cool mec à la partie donc c'est ma deuxième console avec deux manettes et eux je les ai mis en fantôme donc en masque donc infirmier camouflage pour qu'ils puissent me réanimer moi pour que j'aille dans le glitch le glitch est très très facile à faire le wall breach est super facile et il ya même deux méthodes pour le faire donc on va vous montrer ça tout de suite alors avant je tiens à faire je tiens à faire une grosse dédicace à johnny 34 car c'est grâce à lui que je fais toutes mes vidéos donc les dédicaces à lui et je mettrai sa chaîne en description n'hésitez pas à aller voir sa chaîne youtube et je tiens à faire une grosse dédicace à lpk car grâce à lui on a compris comment fonctionner mieux le chronos donc je mettrai sa chaîne aussi en description n'hésitez pas à aller checker sa chaîne et à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir et à eux aussi donc merci à tous ceux qui nous feront alors là c'est parti moi je vais prendre mon ligne de front comme j'ai fait donc j'avais pas beaucoup de jetons de déblocage donc j'ai mis le bouclier au cas où et de toute façon je pouvais pas débloquer les autres pour faire plus de dégâts donc voilà je vais y aller comme ça comme je suis niveau 8 je peux pas mettre plus parce que j'avais pas plus de jetons vous serez sur donc première chose que vous allez faire quand vous spounez dans la partie c'est de faire exprès de tuer votre propre enfin comme vous serez sûrement à à deux donc votre manette principale et votre deuxième manette votre deuxième manette vous allez directement le mettre là où j'ai mis soit cool mec de tirer vous allez vous allez voir pourquoi ce quand il va mourir vous allez voir regarder hop maintenant je vais le réanimer vous mettez bien en face de lui genre pour contrôler un peu le spoon et vous le réanimé et voilà donc là il se retrouve en hauteur donc regardez je vais le mettre s'approcher de la fenêtre voyez il est en hauteur donc là il est invincible au moins c'est super ce personnage donc c'est votre deuxième manette pourra vous réanimer si jamais vous tombez quoi qu'il arrive il pourra faire des choses il pourra garder le zombie pourra faire des plein de choses donc là ce que je vais faire c'est je vais faire pareil avec mon deuxième manette je vais la mettre dans le coin là bas je vais me laisser tuer et voilà par contre ne passez pas la manche si maintenant je viendrai tuer le zombie mon autre joueur le 1-1 n'arriverait pas à monter en haut parce que c'est vraiment une question de spoon si je me mets à la place de son spoon elle peut pas spoon sur moi donc elle va spoon derrière obligatoirement donc elle va spoon en haut voilà vous voyez c'est vraiment une question de spoon par contre ça c'est pour le début du wall breach ça c'est le wall breach mais obligé à deux mais là je vais après je vais vous montrer le solo là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des points on va s'acheter l'atout des atouts que je vais vous montrer de toute façon je vais tout montrer donc à tout de suite donc là on a placé des ma deuxième manette et ma troisième manette à un endroit que je vous montrerai où c'est et regardez là tous les zombies on reste au spoon et tous les zombies vont spoon que devant nous aucun spoon rond sur mes deux autres manettes qui sont dans le glitch sont à un endroit bien spécial dans le wall brèche et là les zombies ne viennent pas donc là tous les zombies vont venir sur nous et on va pouvoir se faire un max de points donc là je vais vous montrer les atouts à acheter parce qu'en fait il va falloir s'en acheter trois pourquoi pour être sûr de pas perdre vos atouts quand vous allez vous réa si vous êtes en solo ça fonctionnera directement si vous êtes en solo vous allez être réa et vous allez perdre aucun des deux atouts vous prenez votre réanimation à 500 et si vous êtes en multi prenez quand même votre réanimation à 500 comme ça le premier atout vous allez perdre ce sera la réa et pas les essentiels donc là comme atout essentiel et ce qu'il faudra prendre ces dégâts au corps à corps accru qui se trouve dans la salle juste ici salle de contrôle je crois ensuite il vous faudra double coup double coup se trouve juste justement en dessous du wall brèche donc là je vais y aller directement alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous êtes en solo c'est super facile si vous êtes à deux c'est un peu plus compliqué parce que vous allez devoir gérer deux manettes et essayer de vous réanimer sans perdre vos atouts donc c'est un peu plus compliqué mais c'est mieux vous aurez deux fois plus de zombies donc ce que vous pouvez faire quand vous êtes à deux c'est de garder un zombie comme on a fait et tuer le zombie quand vous êtes par terre comme ça ça passera la manche et là ça vous fera monter au plafond parce que le wall brèche ici il se fait à un joueur uniquement c'est faisable donc le deuxième atout qui est important c'est double coup parce que oui ça fonctionne avec la pelle ça vous fait double coup donc le wall brèche facile qui se fait en solo et en multi c'est ici tout simplement donc vous vous tuez ici donc là je vais utiliser ma grenade et je vais tuer le dernier zombies enfin oh ma grenade elle a pas explosé bon c'est possible ça je réessaye à ça n'explose pas ok ben c'est pas grave johnny va s'y apporte moi le zombie voilà là là obligé apparemment on peut pas se tuer avec des grenades donc je savais pas c'est la première fois que j'essayais cas ce que j'ai faire c'est j'ai essayé de le tuer direct voilà je les tuer apparemment c'était pas le dernier de ma de la manche mais si ça aurait été le dernier de la manche je serai spawn en haut direct donc là tu peux me réanimer johnny vous voyez là je vais perdre mon troisième mon premier atout qui était réanimation et encore je n'ai même pas perdu pourquoi ça n'a pas marché ah ouais je sais pas what the fuck on va réessayer attendez on va réessayer voilà donc là johnny va me réanimer normalement c'est sûr ça fonctionne à mon avis je m'étais mal placé au début voilà il me semblait bien c'est bon donc là quand vous êtes en haut regardez où j'avais mis mes deux autres joueurs ici donc là ils ont eu quelques zombies parce qu'on était à l'extérieur mais voilà vous mettez les là quand même vous aurez quelques zombies et mais tous les zombies spawneront dans la map ça il n'y a aucun problème vous faire un maximum de points vous avez vu on est manche 3 manche 4 maximum vous y êtes ouais par contre johnny va falloir que johnny par contre lui il va se mettre dans le glitch en tuant le dernier plus c'est mieux attention il n'a pas besoin d'un tout et moi voilà fallait que je garde mes deux atouts donc ce que vous allez faire vous regardez on va essayer de voir c'est bon je vais là je vais tuer le dernier hop ça a réanimé johnny qui se trouve juste là voilà donc parfois on croit que c'est le dernier mais c'est pas le dernier donc faites bien attention si vous voulez faire cette technique que ce soit bien le dernier zombie donc si vous regardez vont tous se mettre dans le coin là et moi je met ici dans le coin ici donc à gauche de la fenêtre ici et surtout moi c'est moi c'est ce que je fais c'est que je mets mon analogue vers l'arrière donc jusqu'à l'un petit un petit carton vers l'arrière pour pas me faire one shot par par les gros zombies avec les battes parce qu'au début des zombies avec les battes il me fonce et donc moi je mets mon analogue vers l'arrière johnny 34 il ne fait pas il n'a jamais vraiment eu de ce problème sauf une fois ou deux bon voilà si vous voulez prendre aucun risque mettait votre pas analogue vers l'arrière pour pas que votre joueur avance parce qu'il ya vraiment que dans ce coin là que les gros avec les battes ne peuvent pas vous tuer si vous allez dans un autre coin genre sur le coin juste à gauche et bien le gros avec la batte va finir par vous tuer donc voilà alors je pense que j'ai tout dit donc pour ceux qui ont un strike pack vous mettez tout simplement votre rapid fire sur la pelle pour que ça tape en illimité pour ceux qui ont chronos je referai une vidéo pour vous expliquer comment nous on utilise notre chronos et pour ceux qui n'ont pas de chronos et pas de strike pack vous devez faire ça en illimité donc tout le temps appuyer 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 voilà j'ai pas d'autres solutions pour vous pour l'instant il n'y a pas vraiment de solution pour passer des manches sans rien faire sans strike pack donc voilà il n'y a pas de fontaine dans ce zombie mdr voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que mes explications ont été complètes et bien compréhensif si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager un maximum et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas d'aller voir les chaînes de mes potos dans la description ça me ferait extrêmement plaisir allez vous abonner aussi et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao